Les amis, c'est la team Josani Goffut, on se retrouve pour un nouveau résumé et débriefing d'un match de la Coupe du Monde. Juste avant, on vous rappelle quand même le concours en description de la vidéo pour gagner le maillot de votre choix. Ouais, José, José, allez, c'est le débriefing maintenant, le match est botané. C'est le débrief ? Bah ouais ! Ah putain, j'ai trop bu de vodka, je veux passer à l'eau. Pourquoi t'as trop bu de vodka ? Bah parce que l'Espagne, ils ont mal à jouer. L'Espagne, ils ont mal à jouer ? L'Espagne, c'est quoi ? Comme les Égyptiens, c'est de la vodka. L'Espagne, c'est de la vodka ? Alors pour enlever, je prends de l'eau, ça me prend enlever de l'alcool. José, t'as quand même pensé d'un match, non ? Ouais, quand même, regardez ce que j'ai fait de la question de l'Espagne. Ah ouais, l'Espagne est qualifiée, donc la Russie continue son bonhomme de chemin. T'as dit l'Espagne est qualifiée ? L'Espagne est éliminée, la Russie continue son chemin dans sa Coupe du Monde. Salut Andrés ! Et oui, après Cristiano Ronaldo, après Lionel Messi, il fallait bien qu'un autre grand du football s'arrête là. C'était Andrés Lignesta pour son dernier match de Coupe du Monde. Après Didi Buffon, il y a 6 mois de ça. Voilà, donc c'est la fin des grands et donc aucun grand pour l'instant ne gagnera cette Coupe du Monde. Les Russes sont qualifiés avec leur amour pour leur maillot, ils ont tout donné. Alors ils n'ont pas pratiqué un beau football, mais autant pour l'Uruguay hier, on pouvait leur en vouloir parce qu'il y a la qualité du côté de l'Uruguay, autant du côté russe, ces petites équipes. Oui, mais il y a quand même des joueurs de qualité comme Sherrychev, Gologov, j'allais dire, comment ils s'appellent ? Gologovine. Mais voilà, donc les Russes ont fait un super match, en tout cas dans tout ce qu'ils ont, ils ont tout donné quoi, ils ont tout, ils ont essayé. Voilà, victoire au tir au but quand même, première séance de tir au but des Coupe du Monde. J'ai envie de dire peut-être au niveau des OK, c'est pas à mériter, mais pour avoir mouillé le maillot, eux ils jouent pour leur maillot alors qu'il y en a qui jouent juste pour dire de jouer quoi. D'ailleurs Poutine n'était pas présent au stade, bon on n'en a un peu rien à faire sur le résultat du match, mais bon voilà. Il doit être tout content en train de boire ça votre calme maintenant. Donc voilà, donc c'est un match, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas énormément grand-chose à dire, sauf... Une occasion, un but, un CFC. Voilà, un CFC de Yaginovic contre son camp à la douzième minute de jeu, à la lutte avec Ramos, il met une tête contre son camp. Juste avant la pouce, 39e, il me semble, c'est l'égalisation de... Dziouba, sur pénalité, alors que la VAR a été utilisée, alors que Piqué... VAR ? VAR. VAR. A été utilisée, parce que Piqué a mis un coup de ce match, comme s'il était au volet. C'est l'AR, V, arbitraire, évidemment. Enfin donc, voilà, VAR en anglais. Donc, il s'a fait un partout et puis plus rien, les Espagnols qui étaient favoris... C'est une frappe d'Ignesta quoi. Ouais, voilà, mais bon, qui étaient favoris, ils sont contentés de faire tourner, et pendant toute la prolongation... Et la prolongation, dans les deux dernières ou trois dernières minutes du temps de la prolongation, on a vu quand même, les Russes étaient au pressing dans la surface espagnole, et un mauvais centre en retrait. Il a été merdique par contre sur ce coup-là, parce qu'il l'aurait bien mis, ça faisait vite que c'était fini, il n'y avait pas de séance de tir. Tiens, dis-moi, José, t'es bien remis, là, direct, quand on te parle de qualification russe, la vodka, elle est descendue. Ah ouais, ouais. Mais bon, par contre, comment il s'appelle, Golovine, alors lui, il a des jambes, ce mec, à la 125 minutes, il courait comme à la part pour aller chercher les ballons des Français. Enfin bon, donc on va analyser cette élimination espagnole, c'est dû à quoi, José, pour toi ? Ils ont trop fait tourner le ballon, pris le match à la légère. Mais il n'y a que des vues briscardes entre les David Silva, les André Signestal et Diego Costa, et je ne sais pas qui, ça a viré. Ils se sont contentés, ils se sont contentés, donc, de faire tourner le ballon, derrière, tout ça, la base à 10. C'est qu'il y avait un problème, au milieu de la deuxième mi-temps, Diego Costa est sorti, donc il n'y avait plus de grand de la tête, donc comme les Russes fermaient, il n'y avait quoi, il fallait juste s'entrer. Et là, il ne pouvait pas, c'est pour ça que pour moi, il manquait un mec comme Mariano Diaz de Lyonnais, qui va presser la défense, qui est bon de la tête, qui va vite, qui est physique, voilà. Alors que Diego Costa ne va pas si vite que ça, mais est physique, est un peu trop vieux. Enfin bon, donc ça va pouvoir faire la transition avec les flops de José, vas-y les flops, donnez-nous José. Les flops ont piqué, en plus il rouspète après, alors qu'il sait qu'il a fait faute, il sait qu'il a fait faute, il rouspète. Piqué, voilà, pour sa main, il donne presque, même s'il a transformé son pénalty, il a failli passer à côté. Donc piqué en flop, l'Espagne en flop, leur jeu, ils se sont contentés de faire tourner le ballon, ils n'ont rien donné, ils n'ont pas donné de rythme à ce match. Alors que je pense que même en prolongation, les Russes étaient carpettes, s'ils avaient voulu donner un peu de rythme dans ce ballon, s'ils avaient su donner du rythme dans le ballon, dans le jeu, peut-être qu'ils auraient fait sauter le cadenas russe. En tout cas, bon, oh José, allez, allez, c'est bientôt fini José, les tops, les tops russes, t'as votre cas ! Ah d'ailleurs, ouais, il y a juste un truc, l'entraîneur de l'Espagne, il est bidon, en plus il gueule sur les arbitres, c'est n'importe quoi. Oui, mais enfin, c'est un entraîneur qui est venu comme ça, parce que l'Opetegui s'est fait virer. Bon, ça, ils auraient mieux fait de le garder jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, parce qu'il est un ratio. Ah, ça, c'est peut-être aussi l'erreur. Bon, enfin, donc, donne-nous les tops, maintenant. Les tops, je vais mettre Hakim Feijev, le gardien russe. Pourquoi Hakim Feijev ? Ah, allez, pourquoi Hakim Feijev ? Homme du match, il a fait quand même deux, trois arrêts, il a sorti deux pénaltis, Homme du match. Il a sorti un pénalti du pied. Homme de la calife russe. Et donc Hakim Feijev, et qui d'autre ? La technique russe, la défense russe, qui a été très solide pour des vieux, quand même, à part Koupé Toff. Le reste, c'est plus de 30 ans, 35 ans. Celui du 16 à Moscou, Koupé Toff. Voilà, celui du 16 à Moscou. Donc, en tout cas, ces russes sont toujours là, et on n'a pas fini d'entendre parler de la bande à Golovine, Zyuba et Cherichev, puisqu'ils sont en quart de finale. Ils joueront normalement, donc, contre le vainqueur du match de ce soir, Croatie-Danemark, qu'on débriefera aussi. Et une petite info, les Russes vont être champions du monde. Moi et mon père le disent. Alors, pourquoi pas ? Alors, oui, José, depuis le début, il les voit champions du monde. Est-ce qu'ils seront champions du monde ? On vous laisse poursuivre, voir la suite de cette aventure de la Coupe du Monde russe. On va les débuter la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Et puis, ce soir, pour savoir leur compte qui joue sur notre chaîne. Salut les amis. Au revoir, Iniesta.